bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne lao taille beauty donc aujourd'hui ça va être très bizarre mais je vais vous présenter un unboxing du calendrier de l'avant de chez H&M 2020 donc je suis en plein grand ménage de printemps donc j'ai retrouvé enfoui sous une grande pile de box le calendrier que je vais vous présenter tout de suite donc voilà c'était celui ci en fait ça fait longtemps que je voulais vous le présenter il n'est toujours pas ouvert voilà comme quoi ça m'a pas manqué mais bon par contre je suis curieuse de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur donc je ne sais pas si vous n'avez pas envie de le découvrir parce que voilà maintenant il est passé celui ci c'est normal de passer votre chemin mais si vous êtes curieuse comme moi bah écoutez on continue l'aventure on va unboxer ce calendrier de l'avant de chez H&M 2020 donc voilà bah je vous le présente il est il est là voilà donc vraiment moi aussi ça me fait bizarre de le découvrir en même temps que vous à cette période de l'année aujourd'hui pour vous dire on est le 3 avril donc oui ça fait bizarre quatre mois après noël de passer à l'unboxing oui c'est je vous l'accorde ça fait bizarre mais bon après je suis curieuse de le découvrir de découvrir tous les produits qu'il y a à l'intérieur allez c'est parti on y va donc case numéro une ça me fait bizarre de vous présenter comme ça le le unboxing donc en fait on y découvre à l'intérieur un tout petit flacon mais tout mini et trop chou trop mignon alors je ne sais pas ce que c'est on va voir il me faudrait une loupe tellement que c'est créé en tout petit alors en fait oui c'est un gloss qui est rose avec des petites paillettes à l'intérieur et il sent très bon bon c'est un tout petit brillant à lèvres je sais pas si vous allez voir quelque chose voilà donc là vous voyez il est brillant voilà irisé donc voilà c'était pour les fêtes à mon avis mais bah j'aime bien en tout cas voilà il est comme ça et il fait deux millilitres donc case numéro deux donc on y découvre un tout petit rouge à lèvres comme ça tout mini tout mignon donc il fait 1,3 grammes et c'est on va regarder sa teinte regardez tout mini comme ça tout petit mais c'est parfait parfait parce que bon moi j'aime pas les grands produits finalement waouh c'est un rouge super rouge et en plus de ça il est ouais il est il est plutôt satiné voilà il est comme ça c'est un superbe rouge franchement j'adore voilà très très beau je suis contente alors case numéro 3 donc on a on a ça donc c'est un petit phare à paupières à mon avis euh oui c'est ça eyeshadow donc il fait 1,2 grammes waouh il est doré comme ça oh la vache c'est hyper pigmenté là je le vois il y a des paillettes alors en fait ce sont des paillettes comment on appelle ça compressées des paillettes compressées donc voilà ça donne ça c'est super joli voilà c'est très très beau donc moi j'adore personnellement waouh c'est beau on a envie d'être encore pendant les fêtes là non je rigole là j'ai envie d'être en été bronzer un petit coup m'exposer au soleil prendre un peu de chaleur et toute la lumière voilà donc vous voyez il fait comme ça il brille case numéro 4 donc là c'est un tout petit baume à lèvres il est écrit sweet orange lip balm donc je pense que c'est un baume à l'orange ou bien de couleur orange c'est operculé alors on va regarder quand même ce que c'est oui c'est ça c'est un baume à lèvres bon allez on va l'ouvrir pour le fun humm ça sent bon je crois que j'ai mis tout le tube j'ai pas fait attention mais j'ai beaucoup appuyé voilà c'est très collant humm ça sent l'orange ça sent bon en tout cas il y a comme une huile à l'intérieur parce que là j'ai enlevé avec un coton ce qu'il y avait sur ma main et bah écoutez ça sent super bon l'orange c'est vraiment agréable alors case numéro 5 donc là on a un petit stick comme ça et c'est un blush voilà lait de teinte peche c'est très léger j'aime assez parce que c'est discret et ça sent rien de particulier il est crémeux et franchement j'aime bien il est très bien il y en a quand même pas mal au niveau quantité là même si c'est du mini moi ça me va très bien voilà ça s'arrête là j'aime beaucoup en tout cas c'est des bonnes surprises dans ce calendrier par contre il n'y a pas écrit les teintes il n'y a rien d'autre il y a juste écrit blush alors case numéro 6 donc on y découvre un tout petit liner donc là ils ont été plutôt astucieux de mettre une étiquette blanche parce que franchement j'arrive pas à lire c'est écrit en minuscule j'arrive pas à lire quand c'est transparent par contre c'est pas très astucieux parce qu'ils ont mis le pinceau et tout court par rapport au flacon en fait en fait ça fait comme ça vous voyez quand vous fermez quand vous fermez en fait il est tout court il va seulement jusque là donc c'est pas malin donc il faut essayer de choper ce qu'il y a le plus rempli après je pense qu'il faudra le mettre peut-être en bas de toute façon le temps que ça que ça s'utilise voilà c'est comme ça j'aime bien aussi il est très joli, il est très lumineux bon par contre il faut en mettre quand même plusieurs couches mais c'est sympa alors case numéro 7 donc c'est un gloss pour les lèvres de teinte nude ça sent bon il est très beau il est très glossy voilà c'est vraiment dans les teintes nude alors case numéro 8 donc on a un fard à paupières de teinte bleu bleu nuit j'aime beaucoup j'adore très beau il y a vraiment des belles surprises dans ce calendrier de l'avent je regrette de pas l'avoir ouvert plus tôt donc voilà il est comme ça c'est un peu moins poudreux par contre il faut en mettre quand même pas mal parce que là j'ai mis une première couche là j'ai mis une deuxième couche là j'ai mis une deuxième couche il est plutôt transparent il est translucide on a plus des reflets c'est plus dans la transparence là il n'est pas très opaque du moins il n'est pas pigmenté c'est dommage il faut au moins mettre 3 couches là comme vous voyez mais il est très beau alors case numéro 9 donc là on a un on a un rouge à lèvres non c'est pas un rouge à lèvres c'est un baume à lèvres transparent qui est légèrement teinté comme ça rose par contre là ça sent un peu un peu l'industriel que je sais pas un produit industriel bon c'est tout simple c'est vraiment transparent là on joue juste sur la transparence il se passe rien ça sent pas terrible donc ça bon bof case numéro 10 donc là on a un tout petit gloss comme ça couleur couleur abricot un peu il est bien brillant il sent bon ça sent le chewing gum on va le mettre ici il a des reflets un petit peu un petit peu doré mais ouais il est teinté abricot ou abricot ou saumonné comme vous voulez pour moi c'est plus abricot mais c'est super mignon j'aime beaucoup il est très beau alors case numéro 11 donc là ça c'est un highlighter un highlighter couleur champagne je dirais on va le mettre là il est plutôt lumineux il est très poudreux par contre je l'ai mis là mais bon en fait depuis tout à l'heure il y a plein plein de produits que je mets dessus waouh en fait quand vous avez une base en dessous un peu mouillée vous voyez ça reflète la lumière ça brille bien je suis contente alors case numéro 12 donc on a un petit rouge à lèvres voilà je pense que c'est un je sais pas c'est un nude oh il est très joli il fait un peu mauve comme ça j'aime bien il glisse très bien il est bien crémeux il est très beau j'aime beaucoup franchement il y a vraiment des très très belles surprises dans ce calendrier de l'Avent alors case numéro 13 donc là on a un fard à paupières donc là on voit pas très bien on dirait qu'il fait argenté en fait il est multicolore vous savez il a plusieurs couleurs à l'intérieur il fait un petit peu licorne quoi si vous voyez ce que je veux dire bon alors c'est vraiment des paillettes paillettes voilà ça fait ça on va le mettre là waouh il reflète très bien la lumière j'en mets deux couches bah ce sont des paillettes compressées mais ça pour faire un make-up fait il n'y a pas mieux je crois c'est soirée disco case numéro 14 donc là on a un eyeliner un eyeliner rose comme ça hyper joli voilà je vous le montre voilà j'adore j'adore voilà c'est le même problème le pinceau il est tout petit il est très court oh la la il est magnifique très très beau voilà je sais pas si vous voyez ouais il fait rose là il est super beau ah j'adore case numéro 15 donc là c'est un blush un blush rose que j'aime beaucoup aussi voilà il est comme ça il est tout doux c'est un blush crème j'ai l'impression donc je vais le mettre là il est beau alors case numéro 16 donc on a un gloss un gloss un gloss pour les lèvres de teinte nude humm ça sent le caramel et bien bon il est très beau il fait penser au Kat Von D que j'ai eu que j'ai acheté cet hiver waouh il est super beau j'aime beaucoup aussi pour le moment je suis vraiment pas déçue alors case numéro 17 donc là il s'agit d'un highlighter en stick je vais le mettre là parce que de l'autre côté il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses il est plutôt crémeux ça fond tout de suite dans la main voilà il est comme ça ça fond c'est quand même un highlighter crème voilà c'est tout doux oh j'aime beaucoup la texture en fait waouh donc là vous voyez ça reflète la lumière c'est un peu huileux mais au niveau texture j'aime bien c'est très léger oui c'est un highlighter crème en stick génial ça vous donne un petit côté glory en fait c'est un c'est subtil vous pouvez mettre ça en été sur les paupières même ça doit le faire vraiment pas mal effet mouillé après pas mal case numéro 18 donc on trouve un petit baume à lèvres encore alors tout à l'heure on avait à l'orange maintenant je pense que c'est à la pomme ah si il y avait écrit pomme verte voilà c'est écrit en gros en plus ah oui c'est vrai c'est au percule et cette fois ci j'en mets beaucoup moins que tout à l'heure c'est très collant ouais ça sent bon ça sent pas la pomme pour moi c'est c'est fruité mais ça sent pas la pomme mais voilà c'est comme ça c'est transparent c'est en plus pour moi les baumes à lèvres comme ça tout collant case numéro 19 donc on y découvre un petit rouge à lèvres rouge à lèvres liquide j'adore la teinte teinte framboise comme ça puis ça sent bon voilà je vais le mettre là waouh il est juste magnifique oh j'adore cette couleur là j'adore je kiffe c'est couleur vin vin rouge c'est magnifique très très contente voilà on s'approche de la fin donc case numéro 20 on a un petit rouge à lèvres crème comme ça fuchsia il est juste magnifique allez on va le mettre là waouh regardez comment il est hyper flashy trop beau il est super beau voilà il attrape bien la lumière j'adore case numéro 21 donc là on a un fard à paupières argenté cette fois-ci regardez ça il n'est pas plus pigmenté que ça je crois waouh il est juste magnifique bah ça pour faire une soirée disco je vous dis et je vous dis ça le fait hein case numéro 22 donc là on a un rouge à lèvres encore ça c'est un vieux rose waouh il est beau moi je vais le mettre juste ici voilà il est trop beau il est bien crémeux le rouge à lèvres trop trop beau je suis trop trop contente allez avant dernière case case numéro 23 donc on y découvre encore un petit rouge à lèvres liquide mat alors j'ai dit qu'il était mat mais j'ai l'impression qu'il va être brillant on va le mettre ici il est brillant en fait waouh très joli alors là ceux-là et parfum ils ont bien séchés ils sont beaux il bouge pas le celui-là le nude très bien et case numéro 24 donc on a un fard à paupières de couleur bronze ouais c'est ça un peu bronze cette fois-ci donc ouais là c'est vraiment un calendrier pour faire la fête hein pour les fêtes de fin d'année c'était carrément dans les thèmes dans le thème de fin d'année des fêtes de fin d'année donc là je vais le swatcher wow il y a tout qui vient avec moi là il y a un peu trop de colle dessus je crois ça fait des paquets regardez ça fait des paquets on va le mettre là on va le mettre là voilà il est sublime en fait il fait bronze mais en même temps il fait doré ouais plutôt doré ouais bah écoutez là vous avez l'argenté et là vous avez le doré regardez l'état de mon doigt il y a toute la colle qui est partie avec voilà et bien voilà on a fini cet unboxing alors franchement il était vraiment très très beau je regrette de ne pas l'avoir ouvert bien avant mais ouais comme j'avais reçu plein de box en fin d'année bah écoutez du coup j'ai fait bah je l'ai mis de côté et c'est aller en dessous d'une pile de box et voilà bah vous voyez à quoi ça sert de faire le ménage de printemps donc on y trouve quand même des pépites des petits trésors dans les box donc en fait moi mes produits préférés je vais vous dire ils sont tout tous dedans et ce que je n'aime pas du tout bah c'est ceux là c'est les baumes à lèvres parce que c'est trop collant trop épais et puis bon après ça a l'air un petit peu chimique donc déjà j'aime pas trop avoir quelque chose sur les lèvres à la base donc maintenant ça je vais pas vraiment les utiliser je pense pas bah en fait tout le reste à l'intérieur j'ai adoré vraiment là je pourrais pas vous sortir un chouchou vraiment tout ce qui est fard à paupières pailletés moi je les ai kiffé et j'adore ça pour ceux qui me connaissent tout le monde sait que j'adore les paillettes ensuite l'highlighter crème comme ça j'aime bien parce qu'il est subtil il fait un effet mouillé voilà ça va être plus sympa pour pour l'été à la plage bon on rêve un petit peu pour le moment on sait pas ce qui va ce qui va en devenir pour cet été mais bon voilà celui-là il est très bien moi j'ai adoré la teinte de ce rouge à lèvres là regardez il est il est toujours là c'est le couleur couleur 20 et puis bah écoutez regardez tous les rouges à lèvres les fards à paupières là comment ça parle d'eux-mêmes en fait c'est super beau donc je suis vraiment très très contente donc vous me verrez certainement dans des prochaines vidéos en utiliser en mettre parce que déjà rien que les les eyeliner là ils bougent pas depuis tout à l'heure on passe le doigt là ils bougent pas la colle les a bien fixé les paillettes et l'eyeliner rose comme ça moi j'adore voilà il y a tout que j'aime voilà c'était vraiment une belle surprise donc dites moi en commentaire vous ce que vous en avez pensé de cet unboxing donc oui désolé de vous le présenter aussi tardivement mais si vous le voyez en solde je sais pas dans un magasin ou même sur internet peut-être ou sur des sites de revente comme Vinted ou Le Bon Coin même sautez sur l'occasion parce que franchement c'est une vraie pépite un vrai petit trésor ce calendrier de l'Avent donc voilà bah écoutez je vous je vous dis à très vite donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait laissez moi un petit commentaire ça me fera toujours plaisir je vous dis à très vite prenez soin de vous bisous donc donc Sous-titrage ST' 501